L'ayat de Oumlouboaqi est réputé pour un fromage bien particulier fabriqué à base de lait de vache crue selon une ancienne méthode artisanale, le fromage Bouhezza. Nous sommes allés à la rencontre de l'un des fermiers artisans qui fabrique ce fromage dans sa ferme à Infekroun, une daira située à une vingtaine de kilomètres du chef lieu de Oumlouboaqi. Il nous livre la recette de ce fromage bio aux valeurs nutritives avérées sans additifs ni conservateurs et dont les origines remontent à des centaines d'années. Un fromage fabriqué avec beaucoup de soin qui prend le temps de mûrir dans une outre un sac en peau de chèvre pendant une quarantaine de jours. Le fromage Bouhezza est un fromage à pâte meule dont la fabrication et l'affinage sont des processus simultanés contrairement aux autres fromages. Perpétuée de génération en génération, cette recette m'a été transmise par ma mère. Cela fait plus de 20 ans que je fabrique le fromage Bouhezza. On prend du lait de vache cru qu'on laisse fermenter entre 24 à 72 heures jusqu'à ce qui devient du lait caillé. On le met ensuite dans la baratteuse. On sépare le beurre du lait baraté et on met ce dernier dans une outre, un sac en peau de chèvre non fondue. Au préalable, cette peau doit être lavée, égouttée et traitée au sel et au genèvre. On remplit les deux tiers de l'outre par le lait baraté, on y ajoute du sel et on la suspend, d'où le nom de Bouhezza. Le principe de ce fromage, c'est l'égouttage. On ajoute à chaque fois du lait caillé et on remue pour homogénéiser le contenu. Cela dure entre 40 à 45 jours. 5 à 6 jours avant la consommation, le contenu est corrigé par l'apport de lait cru pour corriger le sel et l'acidité. Le contenu étant salé et acide, avec l'action aseptisante du genèvre, ne permet pas le développement de gènes pathogènes. On atteste les analyses dont le fromage Bouhezza a fait l'objet. Cela fait des années que notre fromage est commercialisé et il est très apprécié. Dernièrement, on s'est organisé en association pour préserver ce fromage et le labelliser. Pour cet artisan fromager, le fromage Bouhezza est une affaire de famille. C'est une méthode qui nous a été transmise par nos ancêtres et nous avons su la préserver pour la transmettre aux générations futures. Un savoir-faire ancestral pour lequel j'ai décroché le premier prix lors du premier concours du meilleur producteur de fromage Bouhezza en 2017. Le fromage Bouhezza est en phase de labellisation. Pour ce faire, un processus a été engagé depuis 5 ans. L'association Imicenda pour la promotion et la protection de la démission Bouhezza va être porteuse de projet à la bénéficie d'une formation et d'un accompagnement. Cette association dépose un cahier de charge auprès de la commission permanente de labellisation des produits agricoles auprès du ministère. L'ébauche du cahier de charge a été déposée le mois de décembre passé. Un processus sera engagé par les services concernés pour accompagner les porteurs de projets pour labelliser ce produit en IG, en inscription géographique, ce qui permettra de le protéger et de le promouvoir et de le porter sur des plateformes commerciales, nationales et internationales. Actuellement, une quarantaine d'artisans fromagers produisent le fromage Bouhezza à Oumlou Bouakhi. Un produit de terroir par excellence à développer.